La direction musicale Ça fait 17 ans que je travaille avec Bernard Lavillier et ça fait une dizaine d'années qu'il m'a proposé de prendre la direction musicale du projet en général. Avec Bernard, la direction musicale, c'est essayer de coller le plus proche à ses intentions, à la sincérité des morceaux ou essayer de coller à l'air du temps aussi, de retranscrire certains morceaux d'une autre manière. Ça peut être de plusieurs formes différentes. On peut prendre carrément des partitions, écrire les notes qu'on veut, réarranger les morceaux. On peut aller dans la musique électronique et faire soi-même les sons, dire c'est ça que je veux qu'on utilise ou même l'utiliser soi-même. Comme je joue avec Bernard dans le groupe, déjà je vais m'occuper de mes instruments et là déjà c'est une partie de deux choix puisque c'est des instruments qui colorent beaucoup, les claviers. Et alors les contacts avec les autres instrumentistes, ce sera essayer parfois de suggérer des changements dans ce qu'ils proposent. parfois ça va être aussi de leur proposer des parties différentes, pourquoi pas une petite partition si c'est des cuivres ou des cordes, une petite démo ou parfois simplement écouter des références d'autres groupes, essayer de s'influencer et de discuter un petit peu sur la question, voir si on est dans le but recherché. En général, ça commence avec une discussion avec le chanteur, on va être le relais de l'artiste parce qu'en fin de compte, souvent, surtout quelqu'un comme Bernard Lavillier, c'est vraiment essayer de coller à ce qu'il désire faire. On a beaucoup de contacts, on définit les grandes lignes, il nous donne des suggestions, des craintes aussi, des choses qu'il n'a pas envie de réécouter et qu'il avait déjà entendues. Et puis, tout de suite, les musiciens, les musiciens qui proposent énormément de choses, qui proposent des arrangements, des idées. Aujourd'hui, pour la création de pouvoir, on sait ce qu'on veut entendre, ce sont des idées qui sont sur papier, des démos. De temps en temps, il y a encore des petits points d'interrogation, des choses qu'on n'a pas encore vraiment définies, qu'on attendra de jouer ensemble pour prendre des décisions. La peur, c'est le premier morceau du spectacle. Il va être en deux fois, comme dans la réédition de La Bonne Pouvoir, c'est-à-dire la peur intro et puis après le gros du morceau. L'intro, l'idée, c'est de prendre l'original. La peur a une odeur de carnaval crue que des allemands rasés. Et c'est seulement quand on va arriver à La peur, deuxième version, qu'on va s'en éloigner. Là, pour ça, on avait plusieurs solutions. Il y a cette version... Et là, à côté, un peu lounge, un peu jazz, un peu dub. Alors, ici... La peur a une odeur de carnaval crue que des allemands rasés contentent des terrasses. Moi, je trouve que le texte est vraiment en avant. Donc, c'est tout bon, ça. On va pouvoir vraiment profiter de la tension du texte. Et par contre, sur la musique, on est plus proche quasi de stand de ghetto. Mais les harmonies, ce sont les mêmes que celles de La peur. avec les riffs. Presque tout est gardé de l'original. Il y a juste le beat de basse qui change. On est tout le temps fait au pont. Ici, on ne va pas prendre une boîte à riffs comme ça a été fait sur l'album. On va le faire avec une batterie normale. Pour troisième couteau, là, c'est un changement de ton. On va être plus proche du billet de banque, dans la douceur. Un deuxième degré par rapport au morceau. Donc, Bernard va chanter plus doux. La guitare va être moins incisive. Et les apparitions instrumentales vont être moins caricaturales. Ça va être plus souple. Avec un tout petit peu de jazz dedans. Je crois que ce groupe-ci, avec quatre musiciens Bernard, un groupe de rock, c'est un groupe assez proche de ce qu'il y avait en 79. Et ici, on expérimente un petit peu. J'ai l'impression que quelque part, c'est cohérent avec l'album Pouvoir. Il y a un peu de folie, un peu d'exubérance. Maintenant, ça devrait fonctionner, ouais. La dernière étape, c'est sur scène, évidemment, où il y a encore deux, trois ajustements. Mais bon, là, en général, c'est déjà presque défini. Se dire, il n'y a pas que les bons et les méchants. Savoir, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. La peur, c'est le corbeau penché sur le devoir. C'est du papier monnaie contre du désespoir. C'est de la délision face à la misère noire. C'est depuis le début le chantage du pouvoir. Xavier Tribolé, clavier, accordé en batterie. Michael Lapie, batterie, guitare et basse. Dan Roméo, basse et guitare. Olivier Bosson, guitare, bugle et trompette. Et là, on est en train tout le monde. Et là, on a mon ami. Il a plus tard, c'est un peu plus tard. Un éternel. Un éternel. Un éternel. Un éternel. Un éternel. C'est parti !